La moitié de l'humanité est en confinement. C'est une crise non seulement sanitaire, mais une crise économique majeure. Beaucoup de gens vont être au bord du coufre. Il faut anticiper les conditions pour rebondir. Rebondir, oui, mais attention, il ne faudrait pas refaire comme avant. Il faut relancer des filières vertueuses qui nous permettent d'être plus résilients. Bonjour et bienvenue sur EPOCO, l'émission politique pour parler des enjeux du quotidien. La résilience, ce sont les gens qui le vivent, qui savent le mieux ce qu'il leur faut. Alors moi, j'ai des collègues économistes qui disent, il faut racheter la dette, il faut racheter la dette. Mais ça, c'est des solutions à long terme et pour les gens qui peuvent s'endetter. Mais les plus démunis, c'est maintenant qu'ils ont besoin d'aide. Là, tout de suite ! C'est pour ça que moi, je suis pour l'hélicoptère monétaire. C'est une expression qu'on doit au grand économiste libéral américain, Milton Friedman. En 1969, il a écrit un ouvrage dans lequel il montre que la façon la plus efficace de relancer l'économie, c'est de distribuer une somme d'argent à tout le monde, comme par hélicoptère. À tout le monde ? Mais il y a plein de gens qui n'en ont pas besoin. Oui, mais déterminer qui en a vraiment besoin coûterait beaucoup trop cher en coûts de transaction. Et puis, ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais on laisse les gens acheter n'importe quoi avec cet argent ? Dans les pays en voie de développement, on a montré avec des tests randomisés que c'étaient les dons sans conditions qui étaient le plus efficaces pour lutter contre l'extrême pauvreté. Mais bon, on peut imaginer une sorte de carte bleue qui ne permettrait d'acheter que certains produits. Ah oui ! Des produits décarbonés bio ! C'est pas mal comme idée ! Et comment est-ce qu'on détermine ce qui est vertueux et ce qui ne l'est pas ? Moi, je propose que l'on confie ça à un comité d'experts, par exemple le Conseil économique, social et environnemental. Ah ben, bonjour les conflits d'intérêt ! Et Madame la critique, elle a une autre idée ? Moi, je ne crois pas qu'on va sortir de la crise en aidant les gens à accéder aux produits payants. Elle est comique, ta copine ? Tu veux qu'on les aide à guérir des produits gratuits ? Moi, je me demande si ça ne serait pas plus juste et plus durable de donner aux gens, gratuitement, un droit d'accès à ce qui rend résilient la santé, l'éducation, la justice. Et puis maintenant, avec cette crise-là, on se rend compte qu'il faut ajouter le logement et un minimum d'Internet. Parce que tu vois, les études dont tu parles sur l'extrême pauvreté, elles ont en commun d'être faites dans des pays où il n'y a pas ce minimum de services publics qui garantit des droits. Alors, évidemment, quand l'État est si faible, qu'il ne peut pas proposer cette résilience collective, ou que parfois, il est même un facteur aggravant, alors peut-être que ton hélicoptère humanitaire, c'est une solution de dernier recours, mais qui n'est pas sans poser de problème. D'abord, moi, je trouve que ce n'est pas très émancipateur. Parce que, bien sûr, ça donne bonne conscience, on ne voit plus souffrir ses corps de la misère, mais les personnes qui ont reçu cette aide, elles deviennent assujetties. Je m'inscris en faux, ça n'est pas vrai. L'hélicoptère ne passe qu'une fois et tout le monde le sait. Et donc, ça ne crée pas d'assister. Ça marque les territoires où l'hélicoptère est passé. Les revendications politiques de ces territoires après sont beaucoup moins audibles. Mais on pourrait faire passer l'hélicoptère partout, et même plusieurs fois. Ça serait le revenu universel pour une consommation responsable. Mais alors, ça deviendrait une dépense très importante, en concurrence avec le financement des services publics, à qui on demanderait du coup d'être beaucoup plus performant, avec moins de moyens, on a déjà entendu ça. C'est le fameux New Public Management. Et c'est une des raisons de la crise qu'on vit actuellement. Ok, d'accord. Mais les services publics, ça ne fait rien pour la planète. T'as raison, t'as encore du boulot. Merci.